... Bonjour et bienvenue à ce tout dernier numéro de Face au Business, bonne fête de fin d'année 2019. Ils sont de retour sur notre plateau pour vous faire le point sur le projet d'envergure dénommé Sofato, dont l'objectif principal est de créer plus d'emplois tout en venant en aide aux producteurs de tomates qui font face à des pertes énormes par manque d'une forte unité de transformation de tomates au Burkina Faso. Par ailleurs, nous allons parler de Youth Connect, ce vaste programme international dédié au développement du leadership des jeunes. Sans oublier de parler de ce jeune talent qui se met au service des entrepreneurs débutants. Sans plus tarder, nous allons vous présenter nos invités. Nous sommes avec M. Aziz Nignan. Il est le PCA de la Société coopérative avec conseil d'administration, bâti l'avenir et coordonnateur du projet Sofato. Soyez la bienvenue. Bonjour. Nous sommes aussi avec M. Salifo Zida. Il est président de l'Ajiceb. Soyez la bienvenue. Merci. Sur notre plateau, nous sommes avec M. Mahamadou Wedraogo. Il est le secrétaire permanent de Youth Connect Burkina Faso. Vous êtes la bienvenue aussi. Merci. Et enfin, sur notre plateau, nous sommes avec M. Gibril Yalga. Il est coach pour entrepreneur débutant CEO IAF et Dialumo Holding. Soyez la bienvenue aussi. Merci. Sans plus tarder, vous allez nous présenter vos différentes structures et actions. On va commencer avec M. Aziz Nignan. Il va nous parler de Scoop C.A.D.A. C'est ça? Oui. OK. Bonjour. Scoop C.A.C. C'est la société coopérative avec conseil d'administration Bâti l'avenir, qui est une société coopérative d'investissement qui va nous permettre de mettre des entreprises dans tous les différents secteurs d'activité. D'accord. Pour résolver le taux de manque d'emploi. Voilà. Pour créer de la richesse et créer de l'emploi. D'accord. OK. M. Zidane, on va parler de l'Ajiceb. C'est Chishisalif Zidane, président de l'Ajiceb, l'amical des jeunes commerçants et entrepreneurs de Burkina. Nous sommes des jeunes commerçants qui se sont mis ensemble pour défendre nos différents secteurs d'activité. D'accord. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. On va présenter maintenant Yuf Konek Burkina avec M. Ouedraogo. Oui. Merci bien. Yuf Konek Burkina, c'est quoi? C'est une plateforme que le Burkina Faso a mis en œuvre pour mettre en connexion donc la jeunesse burkinabé. Et je dirais que cette initiative-là est inspirée de l'expérience rwandaise qui a été implémentée par son excellence Paul Kagame en 2012. Et ceci étant, comme c'est une belle initiative qui a permis d'abord de renforcer l'employabilité des jeunes rwandais, l'Union africaine a, lors d'une de ces sessions, demandé donc à son excellence Paul Kagame de venir faire la présentation de Yuf Konek Rwanda. Lorsqu'il a fait cette présentation, les présidents ont adhéré à cette belle initiative. Donc, on a suggéré que les pays membres de l'Union africaine puissent donc implémenter Yuf Konek dans leurs pays respectifs. Donc, c'est à cette occasion que son excellence, le président du Faso, a bien voulu donc implémenter Yuf Konek au Burkina Faso. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Yarga, on va parler avec vous de EIAF et Dialliomo Holding. Alors, bonjour. Je veux tout d'abord remercier la chaîne de télévision BF1 pour l'occasion qu'elle offre aux entrepreneurs au Burkinabé de se faire connaître, de faire connaître leurs activités. Alors, je suis Djibir Yara, jeune entrepreneur, CEO de EIAF et Dialliomo Holding, et aussi coach pour entrepreneurs débutants. Alors, EIAF, c'est Entreprise Yara et Fils. C'est une entreprise individuelle qui est spécialisée dans le domaine du commerce B2B. Alors, bon, le commerce B2B, c'est le commerce de gros ou encore le commerce entre entreprises. Et là, nous fournissons du matériel biotique, du matériel informatique, bon, tout matériel d'équipement aux entreprises. Et nos principales cibles, ce sont les entreprises commerciales, industrielles et les institutions étatiques, les ONG et les collectivités territoriales. Et maintenant, avec Dialliomo Holding, ça, c'est une start-up que j'ai cofondue avec des amis. Elle regroupe quatre structures. Nous sommes dans le marketing, la communication, le design, l'audiovisuel et la production. Et maintenant, coach pour entrepreneurs débutants, là, je me mets au service de mes jeunes frères. Qui se lancent dans l'entreprise. Qui veulent se lancer dans l'entreprise, qui n'ont pas encore d'expérience, bon, et qui veulent aussi acquérir un peu d'expérience pour pouvoir faire face à leurs difficultés. D'accord, on va revenir en détail sur tout ça. Alors, on va parler maintenant de parcours professionnel et académique. C'est vrai que vous avez déjà passé, mais ça fait quelques temps quand même. Donc, on va revenir sur votre parcours, monsieur Nignan. D'accord, moi, je suis titulaire d'un bac G2. Après, je suis partée à l'université, j'ai fait la sociologie. Je suis revenu faire un BTS en finance comptabilité. Et après, je me suis lancé dans les affaires depuis 2009 à travers la comptabilité des petites et moyennes entreprises à Sankali-Hallé. Et j'ai eu mon premier numéro, il fut en 2010. Je m'ai permis de travailler avec des Indiens dans les négoces à travers le sésame, les amens de qualité, les produits de clou. Donc, aujourd'hui, je suis le directeur, le coordinateur du projet Sofato. Également, on a travaillé aussi pour relancer le niveau aussi à travers l'association Lagicère, qui est une association vraiment à but non lucratif, qui a permis aujourd'hui d'accompagner plusieurs jeunes entrepreneurs, aussi de permettre à d'autres aussi de faire des voyages d'affaires pour faire connaître aussi leurs produits. D'accord. Et en même temps, je suis curieux, je vois une médaille sur vous là. Est-ce qu'on peut en parler ? Oui, oui. Bon, le mérite a été reconnu par le président du FASO. Donc, nous rendons hommage au président du FASO, à nos autorités économiques, qui ont reconnu notre mérite, ça veut dire que la persévérance. Tout en dit, il faut persévérer, il faut, je parle, pour la vision que tu as. Donc, c'est cette combativité-là qui nous a été décollée aussi, au nom de toute la jeunesse entrepreneur. Donc, la médaille, ce n'est pas pour nous, c'est pour toute la jeunesse entrepreneur. Exactement. Cela montre que déjà le gouvernement, le pouvoir politique ou le pouvoir public accompagne la jeunesse. Absolument, absolument. Donc, je lance un appel également aux jeunes de vraiment de batailler, de batailler, ne pas penser que la seule réussite-là, c'est la fonction publique, il faut entreprendre. C'est en entreprenant-là que nous pourrons vraiment booster l'employabilité, créer des ressources et aussi aller au renouveau économique. Donc, je lance un appel à ces jeunes-là de vraiment d'entreprendre et pour vraiment relancer le PIB. Merci beaucoup, M. Nia. On continue avec M. Zida. Vous allez parler de votre parcours. Et vous aussi, vous êtes décoré. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'est le mérite, la décoration. Nous le dédions à toute la jeunesse entreprenante qui se batte nuit et jour pour élever l'économie du Burkina Faso. Voilà. Mon parcours, j'ai un compte en BP. Donc, très tôt, j'ai quitté pour continuer dans le commerce et dans l'entrepreneuriat, comme le disent. Et j'étais premièrement, avant de commencer, j'ai quitté ici pour rejoindre Bamako. De Bamako, je suis parti en Guinée, de la Guinée revenu au Sénégal. Un panafricain. Oui. J'ai fait un peu le tour de l'Afrique de l'Ouest et pas de résultats. Et je suis revenu dans mon propre pays pour commencer dans les affaires, comme le marché public. Et je dirais que j'ai eu mon premier marché public en 2005 avec l'école de Numbila, qui a fourni des tables bas. Voilà. Donc, je me suis lancé dans ce commerce comme ça. Et maintenant, actuellement, je suis à la tête des deux sociétés. Et Diamazi Service, qui fait du marché public. Et il y a une compagnie de transport à Nafi, qui transporte la matière première pour les ciments, les zincs, les clinquers. D'accord. Voilà. Alors, tout ce que vous dites, c'est beau, parce que j'ai deux entreprises, j'ai trois entreprises. Mais on va parler des débuts, des réalités qu'on rencontre là, pour préparer cette jeunesse-là. Oui. Mais en attendant, on va continuer avec M. Ouedrago. Oui. Votre parcours. Merci. Bon, on a tous fait l'école traditionnelle. Quand je dis l'école traditionnelle, c'est l'école classique. Oui. Donc, moi, je suis titulaire d'un bac D. A l'issue, donc, de l'attention de mon bac D, j'ai fait l'université de Ouagadougou. Où je suis sorti, donc, avec une maîtrise en sciences et cours. Option, donc, macroéconomie, gestion et développement. Et ça, c'était au tour de 2002. Et après l'obtention de ma maîtrise, j'ai été, donc, recruté par la mairie de Ouagadougou comme coordonnateur de projet. À son temps, c'était le projet Lamy, qui lutte contre le paludisme dans la ville de Ouagadougou. Donc, à l'issue, donc, quand le projet tirait vers sa fin, effectivement, quand je suis sorti, je n'ai pas voulu travailler dans la fonction publique. Je voulais être indépendant, travailler dans les projets ou bien réaliser mes activités. Parce qu'au niveau de la fonction publique, quand on regardait ce que les fonctionnaires touchaient, les salaires étaient vraiment dérisoires. Et j'ai fait le concours, donc, de l'ENAREF. Je l'ai eu. C'est en 2005 que j'ai fait ce concours-là. Je l'ai eu. Et je suis sorti en 2007 comme inspecteur, donc, du trésor. Donc, actuellement, mon titre, c'est inspecteur du trésor. Mais bien entendu, étant fonctionnaire, nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons continué les études. Donc, actuellement, je suis titulé, donc, des masters en management et commerce, donc, international de l'Université de Lyon 3. Super. Merci beaucoup pour ce parcours. Alors, parlons de mon parcours académique. J'ai fait des études en marketing et gestion commerciale et des études en finance, comptabilité et gestion d'entreprise. Et j'ai obtenu un BTS en finance, comptabilité et une licence en marketing et gestion commerciale obtenue à l'Université Naziboni, ex-université polytechnique de Bougou-Doulassou. Et parlons maintenant de mon parcours professionnel. Bon, j'ai pu mettre mes compétences en pratique à travers quelques stages que j'ai eus à effectuer dans différentes entreprises à Ouaga, tout comme à Bougou. D'accord. Voilà. Alors, vous êtes trois entrepreneurs. Je suis le seul fonctionnel. On va parler des débuts. Voilà. Quand vous étiez en train de créer votre entreprise, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et quelles sont les stratégies que vous avez pu mettre en place pour être là où vous êtes aujourd'hui? En tout cas, tout de suite n'est pas facile. Mais comme j'aime tout le dire, tous ceux qui ont réussi ont une histoire. Et je dis toujours aux jeunes, quand tu prends la voie de la réussite et tu ne croises pas d'obstacles pour faire demi-tour. Car l'obstacle est au sommet. Et quand c'est au sommet, c'est dangereux. La chute est très dangereuse. Très dangereuse. Tu ne peux plus se récupérer. Donc, c'est pour dire, quand j'étais en socio, j'ai fait un, deux, deux en sociologie. Venir du village pour les études, c'était compliqué. Il fallait trouver une maison aide pour habiter. C'était compliqué. Donc, j'ai dit à mes camarades étudiants, j'ai dit, bon, moi, je suis venu du village. Je suis le seul garçon de ma famille. Il faut que j'ai trouvé des voies de moyens pour réussir. Parce que moi, je dois aussi trouver la structure pour mes petits frères et mes petites soeurs qui sont derrière moi. Parce que la famille compte sur moi. Je dois encore tourner là-bas. C'est pas bon. Bon, ah, j'ai appelé le frère. Donc, j'ai dit, bon, comme j'ai eu à faire un bac G2, je peux faire la comptabilité. Donc, je me suis proposé à Saint-Carré et je faisais l'État, la fiscalité, le tirer, les journaux, les commerçants hebdomadaires mensuellement. Et j'ai fait six mois dans ça sans trouver un client. Un jour, j'étais dans le marché. J'ai vu un jeune qui était la comptatrice. Et il avait des projets. Mais, mon cher Rémy, qu'est-ce que se passe ? Ah, il a découlé un petit fuite là. Il n'allait pas à compagnie. Bon, pour faire sur tes factures, j'ai essayé de voir. Quand j'ai essayé de voir, j'ai vu qu'effectivement, je n'étais pas bien comptabilisé. Et j'ai vu l'erreur et j'ai rectifié l'erreur. Et depuis ce jour, il a juste devenu son comptable. Et aussi, de bouche à oreille, il n'a pas la saison, mais j'ai tenu leur comptabilité. Et c'est ici que je ne me suis plus vraiment intégré à Saint-Carré. Et après, j'ai créé mon premier numéro IFI. Et j'ai commencé à travailler, travailler, travailler. Avoir des contacts avec des Indiens où je fournissais le sésame. Je fournissais le sésame. En fin de campagne, j'avais mes restournes. Quand j'avais gagné mes restournes, j'ai essayé de voir ce que je pouvais faire avec mes restournes. Comment investir sans croire et tout. Voilà, comment investir. Je fais un peu de marché public. Après, j'ai dit, bon, c'est comme quand je vais payer le maïs, je suis circulé, quoi, quoi. Donc, j'ai fait comme ça jusqu'à ce que je suis arrivé là où je suis aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, on rend grâce à Dieu. On n'est pas arrivé, mais on sent que vraiment le meilleur est à sa venue. Un parcours est déjà fait. C'est déjà bon. Donc, comme conclusion, c'est pour dire que cette jeunesse-là, on ne peut pas réussir sans histoire. Exactement. Il n'y a pas de réussite sans obstacle. Il faut batailler. Il faut batailler. Et j'ai aimé les six mois que vous avez fait sans client. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui veulent entreprendre, ils pensent que quand on commence aujourd'hui net, à partir de demain, on en fait du chiffre. On fait des ventes, on fait des bénéfices. Pour la petite histoire, j'ai dit un ami, je lui ai dit, bon, il faut venir, on va aller faire comme tu es au quartier, tu ne fais rien. Et puis, on va aller à 5 à l'arrière, on va tenter notre chance. Parce qu'on n'en sait jamais. Si tu commets quelque chose, j'ai pu dire, le lendemain, c'est déjà bon, il faut batailler. Et tu batailler, tu vas prendre des différents péripéties et tu vas t'adapter. Et tu dis, ah, agis, tu pars, qu'est-ce que tu gagnes ? Qu'est-ce que tu gagnes pour ? Moi, je gagne, mais je sais que je vais gagner. Mais ça va venir. Parce que Dieu dit, celui qui se bat là, j'ai pu dire, celui qui a ici là, je vais l'aider. Mais celui qui se bat là, j'ai pu dire de lui. Il faut se battre. Et après 6 mois, 7 mois, 10 mois, j'ai eu de vrais contacts. Je me suis payé une bonne moto, 1 million, 2 cents. Le lendemain, il m'a dit qu'il veut me voir. Quand il est venu, il m'a dit, agis, je vais travailler à toi. Et nous, non, mais le train est déjà parti. Au début, au moment où j'avais besoin de toi, voilà. C'est pas prêt. Oui. Maintenant que ça va, profitez au fait. Profitez à moi, non, c'est pas sûr. Si je m'amuse, je t'ai que je vais me noyer. Et je leur ai dit que c'est pas possible. Exactement, oui. Donc, c'est pour dire, il faut batailler. Voilà, tous ceux qui ont une histoire. Exactement. Merci beaucoup pour ce conseil, ce partage, M. Zida. Oui. Oui, votre expérience, voilà, le début. Le début, ça n'a pas été facile, comme on l'a dit. Comme le PCA vient de le souligner, toute personne qui est arrivée à une histoire. Donc, je vous ai dit que j'avais fait le balai, le Sénégal. Oui, oui, oui. Oui, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et j'étais dans les mines. Donc, au bout d'une année, je me retrouvais déjà sans expérience, avec plus de 20 millions. Compte propre, c'est pour moi. Donc, j'ai envoyé mes près de 18 camarades, j'ai dit, on va continuer à Bamako pour chercher l'argent ajouté. On est partis là-bas. L'aventure. L'aventure. On est partis, j'ai tout perdu là-bas. Oh là là. J'ai tout perdu. Il fallait pour revenir au Burkina Faso et j'avais mon jeune frère qui était à Bruxelles. Là, je lui ai écrit un SMS pour dire que je suis au Mali, mais je vais rentrer au Burkina Faso, je n'ai pas de transport. Il m'a rappelé qu'il y avait un problème, j'ai dit, oui, je vais le transport. Il m'a envoyé 100 euros pour que je puisse rentrer au Burkina Faso. Je suis revenu au Burkina Faso avec 100 euros. Quelqu'un qui a quitté ici avec plus de 20 millions. C'est une expérience. Et j'ai tout perdu. Il m'a fallu deux ans pour venir remonter. Je n'ai pas perdu espoir. J'étais toujours là, sur mon vélo. Quand tu es circulé en voiture, une fois que tu reviens, tu commences à pédaler vélo à Ouagadougou. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Après ça, j'ai remonté la pente. Comme je vous ai dit, mon premier marché, je l'ai eu, c'était 4 800 000 francs. Donc, j'ai remonté la pente comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai mes deux sociétés. Je pense que ça a été une belle expérience pour vous. Oui, oui. Merci beaucoup, M. Zida. Les entrepreneurs parlent de leur début. Vous aussi, vous pouvez parler de votre début. En tant que responsable de projet à la mairie. Parce que toute action, on a des difficultés. Voilà, donc on vous écoute, M. Zidrago. Oui, c'est vrai. Bon, lorsque, donc, on a fini à l'université, effectivement, il y avait la mairie de Ouagadougou qui avait lancé un texte, un texte plutôt de recrutement d'un coordonnateur du projet. Et à son temps même, moi, j'étais à tout hasard, je suis allé prendre la carte de l'ANPE. Parce qu'on était sortis tout nouvellement de l'université. Et je signe au passage que j'ai fait la vacation. J'ai enseigné dans les établissements. À mi-temps. Voilà. D'accord. Surtout dans les établissements techniques. Voilà. Bon, je ne veux pas citer le nom des établissements. On va dire que j'ai fait de la publicité. Et j'ai enseigné là-bas. Mais je ne manquais pas de quoi, en tout cas, vivre avec ces ressources-là que j'arrivais à avoir à la fin du mois. Dieu faisant les choses, je suis allé, je suis tombé par hasard sur le communiqué. Je suis allé composer. Quand j'ai composé, effectivement, j'étais primé sur la liste. Il y avait donc un regard qu'on avait pris aussi sur la liste d'attente. J'ai dit, bon, un projet, ça, ça peut... Surtout comme c'était de la mairie de Maradou. Et c'est une nouvelle aussi, expérience. Exactement. Bon, je me suis dit, non, il faut aller. Donc, on a fait l'entretien. Lors de l'entretien, on a demandé la prétention salariale. Bon, on a donné, bon, ils n'ont pas trouvé d'inconvénement. Donc, je suis reparti. Et trois mois après, parce que moi, j'avais près de 35 heures de cours par semaine dans les établissements. Et je ne manquais pas, à la fin du mois, de 300 000 francs avec les vacations. Mais j'avoue que c'était épuisant. C'était très épuisant. Et Dieu aidant, un beau matin, on m'a appelé. Monsieur Wédrago, j'ai dit, oui. Et on vous demande donc à la NPE. Je suis allé. Là-bas, on m'a dit, non, que j'ai été définitivement retenu pour le poste de coronateur de projet. Effectivement, je suis allé à la mairie. On a signé le contrat. Je suis resté là-bas pendant trois ans. Le projet était financé par... Il y avait la coopération, je crois, l'UX-Lambourgeoise. Il y avait également la OLAN. Et bien entendu, il y avait le programme national de lutte contre le paludisme également qui soutenait le projet. Mais bon, ça tirait vers la fin. Oui. Ça tirait vers la fin. Donc, j'ai profité, j'ai fait le concours. Mais je vous assure que lorsque j'ai fini l'INAREF, mon premier salaire, ça je le retiens toujours. C'était trois mois de rappel de salaire à raison de 108 000 francs par mois. Et pour les trois mois, j'avais 324 000 francs. Salaire qui ne valait pas, c'est que je perçuvais mensuellement au niveau du projet. Ce jour-là, je n'ai pas su, j'ai versé des larmes. J'ai dit, ah, est-ce qu'on pourra... Vivre avec ça. Vivre avec ça. Bon, je me suis dit non. C'est bien vrai. Si les autres arrivent à vivre avec ça, tu vas vivre. Et j'ai commencé à mener des activités parallèles. Avec mes temps liés, je continuais toujours de faire la vacation, ainsi de suite. Et bon, parce que moi, j'ai fait ZINAREF, le plateau central. J'étais donc à la trésorerie régionale du plateau central. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour tout simplement dire que, comme l'a dit les jeunes entrepreneurs, il ne faut pas du tout baisser les bras. Oui, il ne faut pas désespérer. Il y a toujours une issue. Et aujourd'hui, c'est bien vrai, d'aucuns ne diront non. Ce monsieur-là, c'est parce que tout simplement, il travaille dans la fonction publique. Qu'il veut que les gens entreprennent. Moi, aujourd'hui, s'il y a à recommencer, j'allais plutôt être un jeune entrepreneur. Oui, vous l'avez dit dans le début même. Voilà, mon propre patron. Parce que, aujourd'hui, le développement, on ne peut pas amorcer le développement là, tout en comptant sur... Sur l'État. L'État. L'État même doit compter, même sur les entrepreneurs. On aura l'occasion, si vous permettez, de revenir donc sur les... Sur les détails de l'YOUF CONNECT. Donc, on va continuer avec Divril. On va aller rapidement sur votre... Votre début, voilà, en tant que jeune entrepreneur. Je suis méconné ici. Et je suis déjà même épaté par leur expérience. Parce que moi également, à mes tout débuts, ça n'a pas été très simple. Vous êtes si jeune à votre début. Je suis jeune déjà, parce que bon... Et je continue même de traverser des difficultés. Mais lorsque j'ai commencé, j'étais étudiant en deuxième année. Et c'était difficile de jongler les études avec l'entrepreneuriat. Et en réalité, c'est en 2013, même quand j'étais élève en classe de premier G2 au LTO, que j'ai eu à effectuer un stage dans une des entreprises de mon oncle, où j'ai su maîtriser le domaine des marchés publics. Et déjà, en 2013, je savais monter un dossier d'appel d'offres, de soumission d'appel d'offres. Et à travers ça, déjà, j'avais une idée de là où je voulais être, ce que je voulais faire dans l'avenir. Et ensuite, lorsque je me suis orienté en marketing et en gestion commercial, je voulais d'abord avoir aussi une idée sur le commerce B2B. Et après ça, maintenant, en 2017, j'étais étudiant en deuxième année. Et j'avais une bourse. Et c'est grâce à ma bourse que j'ai réussi à économiser et me lancer. Et mon premier marché, c'était un marché de 2 500. C'est une entreprise qui m'a contacté, qui m'a demandé de leur fournir un paquet de rames de papier. Et j'avais un bénéfice de 500 francs. Ce jour-là, j'étais très content. Mais en réalité, je me disais, bon, si je persévère, peut-être un jour je vais m'appeler pour commander 10 cartons. Exactement. Et une année après, ils m'ont rappelé. Ils ont commandé près de 100 cartons. Donc, j'étais déjà content. Et avec ça, les difficultés m'ont commandé. De 500 francs de bénéfices, vous passez à des millions. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage. On va faire maintenant le point de Sofato. Voilà. Depuis lors, on a parlé du projet. On a parlé aussi des avancements. Et aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes ? Concrètement, le projet se porte très bien. Et le projet est à 80 % de réalisation. Parce que la difficulté majeure, c'était le problème du financement. Les Bougounavés ont fait leur part du jeu. C'est-à-dire, ils ont souscrit à la hauteur de leurs moyens. Mais c'était carrément insuffisant pour que nous puissions réaliser le projet. Donc, il fallait que nous trouvions des voies et moyens pour trouver des partenaires financiers pour pouvoir nous appuyer. Comme j'ai une première expérience, comme on a toujours dit que les Bougounavés sont de Saint-Thomas. Il fallait trouver des mécanismes de financement pour pouvoir réaliser ça afin de nous permettre de voir réellement que nous sommes d'une bonne intention. Donc, on a eu le partenaire financier qui nous a accompagnés, qui nous a même accompagnés jusqu'en Turquie pour que nous fions le contrat d'acquisition de la machine qui doit être fabriquée et livrée, inchaîla, d'ici cinq mois. Parce que nous, nous pensons que c'est une machine qu'on allait payer comme ça. Non, non. C'est une machine qu'on doit commander avec les options et aussi avec le contexte climatique. En fait, la machine doit être adaptée aux réalités du Burkina Faso. On va tropicaliser ça et nous envoyer au plus tard dans cinq mois. Également, nous sommes en train de travailler pour avoir le cours des générations, l'agrément d'exonération. Voilà. Donc, nous avons participé à la réunion des investisseurs le 18 mars. Ils vont statuer et nous donner l'agrément qui va nous permettre d'importer tout le matériel en hors-taxe, hors-douane pendant cinq ans. Pour faciliter les débuts surtout. Le début, voilà. C'est l'exonération des PME-PME. Également, nous sommes en train de finaliser le... Comment on appelle ça ? L'autorisation de construit avec le ministère de l'habitat pour commencer la construction de l'usine qui doit prendre trois à quatre mois également. Donc, parallèlement aussi, en février, nous allons commencer aussi la production de la tomate parce que nous voulons contrôler 80% de notre matière première parce que nous savons que si nous nous amusons trop en matière d'industrie, on ne peut pas payer le prix du marché et pouvoir s'en sortir. Exactement. Donc, il nous faut produire au moins 80% de notre matière première afin de pouvoir vraiment rentabiliser. Donc, nous allons produire 10 hectares hors sol et 100 hectares en plein air pour pouvoir contrôler 80% de notre matière première. Donc, c'est pour dire également que les subscriptions se produisent parce que c'est sous la coupe de la coopérative. C'est une coopérative agricole également qui investit indirectement à travers des sociétés d'investissement tels que GBI et SIF Group. D'accord. Donc, nous sommes en train de travailler sur un second projet. Chaque fois, on peut dire que ce facteur est bouclé, mais la coopérative existe toujours et qui travaille pour mettre d'autres projets en place afin d'occuper les différents secteurs d'activité. Oui. Donc, pour dire, les subscriptions se produisent, mais Inchallah, en janvier, nous allons tenir l'Assemblée générale parce que nous allons monter l'adhésion à 25 000. Et aussi, le prix de part va augmenter à 10 000. Parce que... Ok, juste une précision. Actuellement, c'est toujours 5 000, non ? Actuellement, la part fait 5 000. D'accord. Je pense que les sentiments vont accélérer avant que ça ne devienne 25 000. À partir du 20 janvier, la part va monter à 25 000. Merci pour l'information. La part va aller à 10 000 francs. D'accord. Parce qu'il y a eu ceux qui ont cru avant de voir. Oui. Les gens qui attendent, là, qui disent... Donc, quand on est revenu de la Turquie, les gens ont commencé à la faire, là, au chéri, mais qui allait croire ? Il faut accompagner. Oui. Il faut accompagner la chose. Il ne faut pas attendre que ça se réalise. Et sinon, on n'a pas eu un partenaire financier pour nous accompagner. C'est ça. C'est la réalité africaine, en fait. La réalité africaine. La réalité, comme on a été combattu. Mais on a tenu, on a persévelé. Aujourd'hui, c'est une réalité. C'est une question maintenant de procédure administrative. Sinon, ce fattu est bien réellement, c'est un conseil du concret. D'accord. Avec même cette décoration du président du FASO, donc, je pense que vous avez... La réalité est reconnue. Vous avez toutes les bénédictions faites. Absolument, absolument. Les gens avaient tenu des propos, ce fattu, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais quand on nous a tapé, quand le conseil des gens nous a tapé, les gens ont dit qu'il n'y a personne derrière nous. C'est le jeune, c'est le jeune patriote. C'est l'évolution économique. Il faut que tous les groupes de l'État participent à ça. Et la coopérative est là pour ça. Nous allons occuper tous les différents secteurs d'activité. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du budget de l'État, 2 000 milliards, quand on prend les deux cas, les deux cas, c'est le marché public. 2 000 milliards. Mais c'est des gens qui font les marchés publics et l'argent sort. Il n'y a pas d'impact. Mais si nous arrivons à travailler, à occuper les différents secteurs d'activité, vous allez voir, quand on va travailler en fin d'année, on va se partager les ressources, on va trouver, voir que les fêtes de fin d'année sont bien et le quotidien de tout d'un chacun va changer. On va surtout réduire le taux de pauvreté. Absolument. Oui, il faut qu'on travaille à impacter. Merci pour ce point, M. Nia. On va aller faire le point de Youf Connect, Burkina, avec M. Edraogo. Ok, merci bien. Donc, permettez-moi de revenir en détail sur Youf Connect, Burkina. D'accord. Youf Connect, c'est quoi ? Comme je le disais dans mon mot introductif, c'est une plateforme qui met en connexion la jeunesse burkinabé. Oui. Et ça, c'est de façon particulière, de façon générale, donc, ça mettra en connexion toute la jeunesse africaine. Parce que cette année, lors de la troisième édition du sommet, Youf Connect Africa, on a mis en place Youf Connect Africa. Et le Burkina Faso est membre fondateur, donc, de Youf Connect Africa. Et Youf Connect Burkina, comment on l'a implémenté au Burkina Faso ? Les documents ont été, donc, adoptés en Conseil des ministres en juillet, donc, 2019. D'accord. Je suis l'heureux élu. Et comment on a mis en place Youf Connect Burkina ? D'abord, on s'est inspiré de l'expérience rwandais, mais nous n'avons pas copié de façon aveugle tout ce qui se passe au Rwanda, parce que nous n'avons pas les mêmes réalités. Exactement. On a contextualisé Youf Connect Burkina en fonction de nos réalités. Et, partant, nous nous sommes fixés comme objectif global, c'est l'amélioration de l'employabilité des jeunes et leur participation citoyenne au développement de d'autres chères nations. Et de cet objectif global-là, c'est d'égard trois objets spécifiques. Le premier objet spécifique, c'est quoi ? C'est d'abord le renforcement du patriotisme, du volontariat et de la participation citoyenne. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, notre vivre ensemble est effrité. Surtout notre cohésion sociale. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut inculquer des valeurs à la nouvelle génération, telles que le patriotisme. Parce que je me dis que lorsqu'on est patriote, effectivement, on ne va pas s'adonner à des actes comme le terrorisme. Aujourd'hui, pourquoi nos jeunes souvent se laissent enrôler ? Parce qu'ils se disent oisifs. Ils n'ont pas de quoi s'employer. Ils n'ont pas d'occupation. Exactement. Mais il faut reconnaître que l'État à lui seul ne peut pas absorber le nombre de diplômés qui sortent des différentes écoles et universités. Si bien qu'il faut trouver des palliatifs. Et Youth Connect en est donc une solution qui va booster, améliorer l'employabilité, renforcer l'employabilité des jeunes. Le deuxième objet spécifique, c'est quoi ? C'est qu'il faut apprendre les jeunes à entreprendre. Ça dit quoi ? Renforcer la culture entrepreneuriale de plus de 11 000 jeunes par A. Ça, c'est le deuxième objet spécifique de Youth Connect. D'accord. Et le troisième objet spécifique de Youth Connect, c'est bien entendu le leadership, renforcer le leadership. Parce qu'aujourd'hui, un jeune qui veut réussir doit être quoi ? Un leader. Vous voyez, ces deux, ils sont quoi ? Ils sont déjà, ce sont mes jeunes frères, mais ils sont des quoi ? Des leaders. Des exemples. Des exemples. Donc chaque jeune doit être aujourd'hui quoi ? Un leader. Mais c'est un projet, comme je l'ai dit, qui est au sein du ministère de la jeunesse. Et de la promotion. Et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Et avec bien sûr, j'allais dire, le dynamisme de l'actuel ministre de la jeunesse. En tout cas, c'est quelqu'un qui se bat, corps et âme, pour que ce projet-là soit vraiment une réussite. Et je dirais que, comme c'est un projet également, qui tient à cœur son excellence, en tout cas, il a promis de mettre les moyens nécessaires pour que ce projet-là soit vraiment une réussite. parce que dans mes tournées, j'ai toujours dit, non, qu'il y a beaucoup de projets qui sont passés, qui n'ont pas abouti. Je les ai rassurés. On entend très souvent cela. Je les ai rassurés que ce projet-là ne dormirait pas dans les tiroirs. La preuve en est que nous sommes passés dans les régions pour animer des campagnes de communication. D'abord, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut tout simplement donner l'information parce qu'il ne faut pas imposer aux jeunes ce qui les appartient. Il faut d'abord recueillir leurs préoccupations, les amendements, leurs observations. Actuellement, nous sommes en train de construire la plateforme, la conception de la plateforme elle-même. Mais il aurait fallu que les jeunes d'abord adhèrent parce qu'il ne faut pas les imposer. Donc, ils ont adhéré. Il y a eu des observations et des amendements que nous avons pris en compte pour concevoir donc la plateforme. Mais autour de cette plateforme, c'est quoi ? Bien entendu, il y a des aspects de sensibilisation sur le civisme, sur le patriotisme, et j'en passe. Mais il y a un aspect également très important qui est quoi ? La culture de l'entrepreneuriat. Comment cela va se faire ? Nous allons organiser des compétitions, donc des plans d'affaires. D'abord, avant que cette compétition ne soit organisée, nous allons tenir des sessions de formation en élaboration de plans d'affaires. Pour préparer ces jeunes-là. Des plans d'affaires. À l'issue donc de ces sessions de formation, on va mettre les jeunes en compétition dans toutes les communes du Burkina Faso. Vous savez qu'on compte plus de 300, près de 370 communes d'arrondissement au sein du Burkina Faso. Toutes ces communes d'arrondissement vont compétir. Nous allons donc élire les meilleurs. Et ces meilleurs-là, au niveau communal, seront donc récompensés. Pour pouvoir donc mettre en œuvre... Le business plan. Exactement. Mais le gros, nous c'est quoi ? C'est au niveau national. Et ça, c'est à l'issue donc de la journée de la jeunesse qu'on nous avons appelée Burkina Yufde. Parce que comme je l'ai dit, les trois composantes, c'est la composante Hangout, c'est la composante Business Challenge et la composante Burkina Yufde. D'accord. Donc, lors de... Cette journée-là. Cette journée, c'est son excellence, le président de Faso lui-même, qui va récompenser les lauréats. Super. Et ça, ça pourra... Ça dépendra donc de l'ampleur du projet. Oui. Ça peut aller de 5 millions et plus. Oui. Et ça dépend de l'ampleur du projet. Et également, il faut ajouter que nous, nous n'allons pas remettre la liquidité comme ça aux jeunes. Parce que l'expérience a montré que lorsque vous donnez assez d'argent à un jeune... Ils ne savent même pas comment l'utiliser. Exactement. Et d'aucuns l'utilisent même à d'autres fins. Oui. Nous allons mettre en œuvre un mécanisme de suivi. C'est la subvention, mais une contrepartie. Je dis bien, la contrepartie, c'est quoi ? C'est la réussite, c'est la réalisation du projet. C'est la responsabilité de la jeunesse. Exactement. Donc, jeune d'aujourd'hui, Youf Connect là, c'est, j'allais dire, une opportunité. Exactement. Au-delà de Youf Connect, comme je l'ai dit, au sein du ministère de la jeunesse, il y a beaucoup d'opportunités qui sont offertes à la jeunesse. Il faut donc saisir ces opportunités. N'attendez pas qu'on vienne vers vous. Allez-y vers l'information. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait que, nous-mêmes, lors de nos passages dans les différentes raisons, on s'est rendu compte qu'il y a des jeunes, souvent même diplômés, qui ayurent même l'existence, j'allais dire par exemple des fonds nationaux de financement. Au sein du ministère, nous avons trois fonds nationaux de financement qui financent les projets des jeunes. Voilà. Vous faites leur souhait, quand on part taper à leur porte, venez prendre des fonds pour vous lancer. Il faut, il faut, comme l'a dit M. le ministre, lors de l'émission, donc, au dialogue citoyen, et il a été interpellé, on dit que, M. le ministre dit qu'il ne manque pas d'emploi au Burkina Faso. Moi également, je le confirme, il ne manque pas d'emploi au Burkina Faso. Mais il manque des compétences au fait. Il manque des compétences adaptées. Il faut que la formation, là, soit adaptée aux besoins. Et également, il faut que les jeunes osent entreprendre. On a l'habitude de prendre un exemple, là, sur la femme qui a réussi, qui a été primée par, comment on appelle ça ? Faso Atchiqui. Faso Atchiqui, là. Oui, en Côte d'Ivoire. C'est où elle a pris le crédit. Elle a pris le crédit, là, au niveau, donc, du FAPE, fonds d'appui à la promotion de l'emploi. Mais aujourd'hui, elle a un chiffre d'affaires de commerce de 200 millions. Mais aujourd'hui, elle est quoi ? Elle est lead. C'est ça. Vous vous rappelez bien, lors du sommet au Rwanda, le thème, c'était quoi ? Voilà. Take the lead. Merci beaucoup, M. Bédrago. Alors, M. Yarga, en quoi consiste votre coaching aux entrepreneurs débutants ? Alors, déjà, comme le nom l'indique, entrepreneurs débutants, cocher les entrepreneurs débutants, c'est les amener à croire en eux d'abord, les motiver, les galvaniser plus. Parce que, de nos jours, quand on regarde, les parents ont déjà construit un obstacle. Parce que, quand tu désires d'entreprendre, il y a des parents qui te disent, non, tu ne vas pas laisser ses pieds aller à l'école, c'est mieux d'avoir un diplôme d'abord. Alors qu'il y a des jeunes même de 17 ans, voire 18 ans, 20 ans, qui ont décidé d'entreprendre. Et qui veulent entreprendre. Et qui n'ont pas de motivation. Donc, il faut, nous allons vers eux, pour d'abord les motiver, les dire qu'ils peuvent aussi entreprendre, de ne pas voir l'âge, peut-être, considérer l'âge comme un obstacle. Oui. Et de travailler, de mûrir leur projet, et voilà, d'avoir confiance en eux. D'accord. Et notre cible, c'est principalement les élèves, les étudiants et les jeunes qui n'ont pas encore 30 ans. D'accord. Parce qu'avec cette cible-là, nous pouvons mieux communiquer, se partager les expériences et puis se comprendre. Voilà un peu. Et jusqu'à présent, vous avez pu accompagner combien? Oui, oui. Jusqu'à présent, nous avons pu, à Bobo, nous avons accompagné près de 100 à 150 élèves comme ça. Avec les étudiants également, nous atteignons un nombre de 200 étudiants comme ça. Et nous avons encore une, j'ai encore une formation que je dois aller dispenser demain à Bogandé, Piela et Mani pour les jeunes entrepreneurs. Et donc, c'est aussi, c'est les amener à croire en eux, à se lancer, comme vient de le dire l'aîné, oser entreprendre. Oui. Parce que nous sommes tous jeunes, si nous nous constituons la relève de demain, si nous n'entreprendrons pas. Il faut commencer à temps. Et que nous nous asseillons pour regarder nos aînés, nous allons toujours être tendre la main. Exactement. Pour aller vers eux. Alors que si nous prenons sur notre destinée en main, ensemble, nous allons construire un Burkina Meur. Exactement. Et comment vous faites le suivi de tous ces jeunes que vous accompagnez? Voilà. Alors, comment se fait le suivi? D'abord, quand nous organisons des formations, nous galvanisons les jeunes d'abord. Et après, nous les demandons encore de revenir vers nous lorsqu'ils ont des projets et qu'ils réussissent dans ce moment et qu'ils rencontrent des difficultés. Et quand ils reviennent maintenant vers nous, nous essayons ensemble de réfléchir aux difficultés qu'ils rencontrent. Et si ça se trouve que nous avons déjà franchi ce genre de difficultés, là, c'est un peu simple. Nous leur disons, voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et lorsque c'est une difficulté que nous aussi, nous n'avons pas encore franchi, nous essayons de nous asseoir ensemble, d'essayer de réfléchir et de trouver ensemble une solution commune. D'accord. Et là, vous ne faites pas appel à d'autres mentors que vous-même vous avez? Oui, 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 également. Vous êtes qui vous aidez? Parce que à Bobo, lorsque nous organisons souvent des formations avec d'autres jeunes étudiants, nous faisons appel souvent à M. Ouedrago, je pense, et le coach Simon également, voilà, qui viennent souvent nous soutenir dans le système d'activité à Ouagare, tout comme à Bobo également. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on revient vers Sofato. Actuellement, quelles sont les actions à venir? Merci bien. Les actions à venir, c'est comme je disais que le projet Sofato en tant que tel est bouclé financièrement. reste maintenant la concrétisation. Donc, nous sommes en train de travailler pour mettre un autre projet en place. Nous allons dévoiler ça juste après la pause de la première pierre de Sofato. D'accord. Donc, c'est pour dire que les gens peuvent toujours souscrire. Parce que quand on dit, ce n'est pas Sofato seul qui a le projet. Et donc, si une personne souscrit aujourd'hui, la personne ne peut pas avoir des actions de Sofato? Non, parce que c'est la coopérative qui porte les initiatives. D'accord. C'est-à-dire que si vous souscrivez, toutes les sociétés que nous allons mettre en place là, vous êtes actionnés indirectement. Si nous avons cinq sociétés sous la coopérative, vous êtes actionnés indirectement dans les cinq sociétés. C'est une stratégie. Une stratégie. Une fois que vous êtes assisté dans la coopérative, ce n'est pas pour un seul projet. Non, c'est pour plusieurs projets. D'accord. Même si vous venez un mois, deux mois après, vous êtes actionnés indirectement dans toutes les sociétés que nous allons passer. En fin d'exercice, nous allons regrouper tous les maires bénéficiaires de ces sociétés-là, regrouper ça ensemble et calculer par rapport au nombre de parts souscrit par personne. Alors maintenant, on peut décider en âge de réinvestir une partie de ces bénéfices-là. Il y a aussi une partie pour faire du social parce que nous sommes dans un pays vraiment où il faut faire du social souvent. Il ne faut pas oublier la RSE. Absolument. Donc, c'est pour dire que les gens peuvent toujours être souscrit, mais à partir de janvier, le montant de la deuxième va monter à 25 000 et la part va aller à 10 000. D'accord. Parce que nous pensons maintenant que c'est du concret. Les gens voulaient voir la concrétisation. C'est du concret maintenant. Oui. Et quels sont vos besoins actuels ? Bon, nous, nos besoins, c'est... Nous, nous voulons que cette coopérative-là on a à plus d'un million de bâtisseurs. Parce que nous, on dit bâtisseurs. Vous avez vu qu'au 11 décembre, le président a lancé un appel de récension les bâtisseurs. Nous, nous avons commencé ce travail-là. On a primé des gens comme des grands bâtisseurs. Nous, nous avons besoin de bâtisseurs. Le bouc, nous avons besoin de bâtisseurs. Les gens pensent que quand c'est quand tu portes un t-shirt ou un pouleur de drapeau que tu es un patriote. Non. Il faut travailler. Il faut apporter ta pierre à l'édifice du pays-là. Exactement. Et nous devons bien que tout le monde se rallie dans la coopérative que nous puissions travailler. Si nous avons un million de coopérateurs, le périmètre, c'est 10 000, 10 000. On a 10 milliards. Avec 10 milliards, on peut mettre des sociétés, des unités de production, de transformation dans les 13 régions. Et ça va créer de l'emploi et créer de la richesse. Et ça va impacter le quotidien de tout un programme. Et aussi le niveau du PIB. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Zidaouz, vous avez quelque chose à ajouter juste pour passer ? Je vais rejoindre l'aîné Youk Kodet. Je dis qu'ils vont sur les gens qu'ils vont financer. Oui. Voilà. L'Aziceb aussi est dans ce lancé-là. Oui. L'éducation financière. C'est très important. C'est très important. Quand vous financez des jeunes qui n'ont jamais touché les millions, paf, il a 2 millions ou bien 4 millions, il va les dilapider. La moto, c'est oui. Le téléphone, c'est ça. Oui. Voilà. Donc, l'Aziceb aussi est dans ce lancé-là. Tous nos membres, nous les imposons l'éducation financière. Voilà. Une formation. Il faut être formé. et puis être formé en éducation financière avant de faire partie même des groupes Aziceb. Wow. Super. Monsieur Bédraogo, quels sont vos besoins actuels et quelles sont les actions concrètes à venir ? OK. Les actions concrètes à venir, je vais commencer par là. Oui. Nous allons donc disponibiliser dans les différentes communes et arrondissements les kits et connexions. D'accord. parce que c'est notre outil essentiel donc de travail. Donc, lorsque nous allons donc les disponibiliser à un kit de connexion, bien entendu, on va faire un lancement officiel même de la plateforme parce que Youf Connect a été lancé officiellement le 17 septembre donc 2019 à Bobo-Dilasio en marge donc du forum des jeunes. Oui. Mais la plateforme elle-même là, elle est en construction. D'accord. Mais au courant donc premier trimestre, nous allons lancer officiellement la plateforme où les jeunes peuvent interagir. Oui. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, comme on l'a dit, on va repasser dans les différentes régions, expliquer comment donc il faut donc utiliser donc la plateforme, c'est-à-dire les actions de sensibilisation. Et bien entendu, il y aura également des sessions de formation dans l'élaboration des plans d'affaires et bien entendu donc l'organisation des compétitions de sélection donc des meilleurs plans d'affaires pour donc organiser j'allais dire la journée donc déduite à la jeunesse. Mais nous n'avons pas mal de difficultés et je profite en passant que l'initiative est soutenue j'allais dire au niveau même de Youf Connect Africa et dans presque tous les pays par le programme des Nations Unies pour le développement. Le PNUD. Le PNUD. Et c'est le PNUD qui nous avait donc pris en charge pour qu'on puisse prendre part donc à la troisième édition du Sommet Youf Connect Africa au Rwanda. Et il y a également nous avons approché également pas mal de partenaires. Celui-là il y a l'UNFPE il y a l'expertise France il y a donc en tout cas des organismes internationaux et nationaux. Et bien entendu il y a le budget de l'État également qui supporte également le fonctionnement de Youf Connect et bien entendu une partie donc du financement des projets qui vont recevoir donc les jeunes. Mais comme je l'ai dit c'est un nouveau projet et la difficulté majeure c'est la disponibilité des ressources. Aujourd'hui nous avons fait un PTAV c'est le plan de travail donc annuel budgétisé. Même si nous n'avons pas la totalité si nous avons près de 60 à 70% de ce budget-là j'avoue que et en tout cas dans 5-10 ans si ce projet continue on va oublier ce qu'on appelle quoi le chômage au Burkina Faso parce que d'abord on va former convenablement les jeunes. Également on va les montrer qu'entreprendre vaut mieux être son propre patron vaut mieux que d'être employé de quelqu'un. Si on les incule cette valeur-là j'avoue que on va améliorer l'employabilité. Au final on a une pénurie d'employés parce qu'il faut des employés dans les entreprises. Et en plus de cela comme je l'ai dit ce n'est pas que économique il y a des aspects sociaux il faut qu'on ramène notre cohésion sociale. Exactement. Il y aura des actions de sensibilisation sur le vivre ensemble le vivre ensemble le terrorisme le grand banditisme il faut qu'on inculte parce qu'aujourd'hui vous voyez le petit frère ne respecte pas le grand frère et le grand frère ne respecte pas les parents. Donc il faut qu'on ramène toutes ces valeurs-là au sein de la jeunesse parce qu'on ne peut pas amorcer un développement avec un civisme pareil. au Rwanda aujourd'hui pourquoi son excellence a réussi à amorcer le développement parce que toute la jeunesse au Rwanda est j'allais dire civique patriotique et également quoi ça dit qu'il partage le même idéal les dénominateurs communs c'est quoi c'est le développement c'est l'épanissement donc de la jeunesse donc jeune du Burkina Faso moi je voudrais qu'on amorce le même pas que le Rwanda pour que notre dénominateur commune la soit quoi l'épanissement de la jeunesse l'amélioration de leur employabilité et surtout notre participation citoyenne au développement de notre chère nation sans distinction de race ni de religion ni d'obédience politique aucune c'est-à-dire que toute la jeunesse doit voilà autour des mêmes idéales 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 c'est quoi le développement de notre chère patrie merci beaucoup alors monsieur Yarga quels sont vos besoins actuels et quelles sont vos actions à venir je vais d'abord parler des actions à venir d'abord avec l'entreprise Yarga et Fils nous travaillons d'abord à améliorer l'image de notre entreprise à se faire grandir et également à mériter la confiance de nos partenaires c'est-à-dire nos clients nos fournisseurs et les institutions de financement et également avec la start-up Diallomo en ligne nous travaillons de sorte à passer de l'état de start-up à une entreprise formellement créée chaque fois à se présenter et dire nous sommes une start-up il n'y a pas trop de confiance en nous donc nous voulons être une entreprise vu qu'on connait le taux de mortalité des start-up donc il faudra grandir il faut grandir et maintenant avec mon métier de coaching les actions à venir c'est d'organiser des grandes sessions de formation et d'inviter nos aînés déjà qui sont expérimentés à venir faire des partages motiver ces jeunes que vous formez à venir motiver les jeunes que nous formons parce que nous nos expériences ne suffisent pas il faut avoir des jeunes aussi des mentors qui viennent nous appuyer des modèles qui viennent dire voilà on a commencé ça n'a pas été difficile vous pouvez aussi y arriver exactement je pense que le message il est bien passé ils sont prêts pour la jeunesse ils sont aussi jeunes donc il n'y aura pas de soucis je vais les voir plus tard d'accord alors on nous signale déjà qu'on est presque à la fin donc dans 50 ans quel impact vous aimeriez avoir avec vos projets dans 50 ans je pense que on aurait approximativement 10 à 15 sociétés sous la coupe de la coopérative exactement pour pouvoir employer près de 50 000 personnes directes et plus de 500 000 emplois indirects voilà voilà l'impact que nous voulons avoir dans 50 ans voilà avec la société coopérative parce que j'ai dit si chacun met 5 000 10 000 dans une société je pense que ça va même diminuer l'institution parce que si tu as ton argent dans une société quand on dit il y a un problème tu ne vas pas brûler en tout cas parce que tu sauras que ça t'a des intérêts là-bas voilà c'est pour dire également ceux qui mettent les souscrivent là c'est-à-dire qu'on va créer de l'emploi si toi on n'a pas d'emploi vous êtes prioritaire si tu as le profil demandé tu es prioritaire voilà donc ça veut dire que l'emploi et ça va diminuer l'institution voilà donc si tout le monde se met ensemble investit il faut qu'on aille vraiment au développement et j'imagine même peut-être des jeunes ou des jeunes qui font sur un humeur pour détruire et il y a d'autres jeunes qui disent ne touchez pas notre argent est dedans voilà donc je pense que c'est la solution voilà il faut qu'on a la solidité constructive le bouquin l'État seul ne peut pas aujourd'hui c'est le secteur qui doit travailler pour que l'État puisse nous accompagner mais si nous jeunes on n'a pas d'initiative l'État va nous accompagner comment ? c'est difficile c'est difficile on parle autant à critiquer sur les réseaux sociaux il faut amener quelque chose les décorations les gens ont dit bon agissez-vous la société coopérative vraiment c'est mérité il faut emboîter nos pas si vous emboîtes vous allez voir que l'État aussi va faire de l'air mieux pour accompagner ses jeunesses entrepénales il ne faut pas tout à critiquer l'État même se cherche il faut que nous on travaille si nous on peut donner de l'emploi obligataire au gouvernement au trésor si on a de la disponibilité de la liquidité on peut donner de l'emploi obligataire au trésor oui c'est possible oui c'est possible merci beaucoup je vais terminer en donner mon numéro mon numéro whatsapp c'est 75 26 10 45 75 26 10 45 75 26 10 45 je pense que c'est enregistré merci beaucoup monsieur Zina un dernier mot un dernier mot nous souhaitons vraiment la paix au Burkina Faso oui quand on parle de l'entrepreneuriat il faut la paix pour travailler la paix la sécurité pour travailler donc nous souhaitons beaucoup de paix au Burkina Faso et au Burkina Faso voilà que Dieu bénisse le Burkina Faso Amen que Dieu bénisse notre coopérative et l'Asie CEP merci beaucoup la bénédiction des américains on va revenir alors monsieur Vedraogo ok merci je pense que à l'horizon 5-10 ans déjà même nous nous avons comme un suspect d'améliorer j'allais dire la culture entreprenale de plus de 11 000 jeunes donc dans 5 ans on ne le multiplie pas 5 voilà on aura au moins 55 000 jeunes qui vont entreprendre sans compter sur l'état oui voilà parce qu'aujourd'hui comme je l'ai toujours dit la seule issue pour notre développement c'est le travail le travail l'entrepreneuriat c'est ça qui crée la richesse et de la même manière nous voulons que ça je ne vais même pas attendre nous n'allons même pas attendre 5 ans pour que notre vivre ensemble notre cohésion sociale revienne oui ça c'est une urgence c'est une urgence aujourd'hui on en a besoin que vous soyez ou en tout cas tous les Burkinabés ont besoin aujourd'hui que la paix revienne au Burkina Faso oui donc cet objectif là j'allais dire que c'est une urgence pour nous exactement voilà donc nous allons donc comme on dit implorer le bon Dieu de nous aider à bouter ces forces du mal là hors de nos territoires je n'ai pas du Burkina Faso hors de nos territoires de toute l'Afrique hors même du monde entier voilà pour que parce qu'on ne peut amorcer aucun développement sans une paix la paix est première en fait quand on l'a on ne mesure pas son importance c'est quand on la paix qu'on voit réellement son importance d'accord vous allez laisser votre contact pour nos téléspectateurs ok sinon je réponds aux 70 oui 11 99 50 et pas la même occasion permettez-moi que je remercie la télévision BF1 de nous donner l'occasion en tout cas de parler d'entrepreneuriat c'est un réel plaisir de vous recevoir de Youf Connect Burkina merci beaucoup au nom du ministre de la jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes donc nous vous tradisons tous nos remercions merci beaucoup pour le message bien passé monsieur le ministre monsieur Yarga un dernier mot et votre contact rapidement un dernier mot c'est de dire à mes camarades jeunes que nous pouvons rehausser le niveau de l'économie burkinabé en entreprenant de se lancer de ne pas attendre de ne pas se dire voilà je vais attendre 2-3 ans d'être prêt parce qu'en entreprenant on aime le dire un entrepreneur c'est quelqu'un qui se jette d'un avion et qui fabrique un parachute en descendant c'est-à-dire de se lancer de rencontrer les difficultés de mûrir de mûrir d'avoir de l'expérience parce qu'on n'est jamais prêt on n'est jamais prêt merci beaucoup votre contact le 70 17 23 53 et le whatsapp le 75 49 80 29 merci beaucoup un mot et puis un boucle Dieu merci à la BF1 Dieu merci à François Buchenès qui nous a reçu cette année plus de trois fois vraiment c'est un réel honneur Dieu merci au chef de l'état qui ne cesse de batailler nuit et jour pour vraiment sécuriser nos frontières Dieu merci à nos personnalités politiques Dieu merci à la jeunesse entreprenante et souhaiter joyeuse année joyeuse année 2020 à toute la population paix, sécurité, cohésion sociale et relance économique pour le Burkina François merci beaucoup merci à vous chers téléspectateurs nous étions avec l'équipe de Barrault à la technique nous leur émissions je remercie Père Le Chapeau Madame Yasmine Almeida qui nous offre cette terre-là et je remercie aussi nos partenaires Faso-Chic pour nos tenues merci à tous nos partenaires durant toute l'année de 2019 bonne année 2020 paix et fructueuse année et nous n'allons pas oublier les victimes qui sont tombées au nord paix et sécurité au Burkina Faso merci à vous tous et à très bientôt merci merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501